Musique Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et ActuFoot Avant les infos Mercato du côté du Paris Saint-Germain et de l'étranger On va parler du match demain à 13h Vous le savez, demain c'est à 13h le match Nice-Pég Donc on a vu un petit peu le groupe qu'allait avoir à sa disposition Thomas Tourelle pour demain Et Paris n'a pas le droit à l'erreur Donc du côté niçois, Dolberg et Nzoki qui ont eu le Covid-19 seront absents Et c'est deux titulaires du 11 de départ habituel de Patrick Vieira A Paris il y aura aussi de nombreux absents comme vous le savez Toujours les suspensions de Neymar, Paredes, Lévin Kurzawa ainsi que Abdou Diallo Thilo Kehrer est blessé et des joueurs reviennent Notamment Kylian Mbappé qui sera du voyage à Nice Donc bonne nouvelle quand même pour le PSG Pour le déplacement à Nice ce dimanche Le champion de France pourra compter sur le retour de Kylian Mbappé à la compétition Suite au protocole Covid-19 Il a obtenu le feu vert de son club et de la Ligue Pour enfin retrouver le terrain et ses partenaires C'est Thomas Tourelle qu'il a annoncé en conférence de presse à la veille de la rencontre Donc voilà Donc sur le groupe, il sera quand même remanié face à Nice Pour le compte de la 4ème journée de championnat Donc le PSG, difficile vainqueur du FC Metz Se déplace à l'Alliance Riviera pour y affronter l'OGC Nice Donc le groupe du PSG face à Nice Baker, Bulca, Dagba, Di Maria, Draxler, Fadiga, Florenzi, Gueye, Herrera, Icardi, Calimuendo Capo, Kipembe, Marquinhos, Navas, Mbappé, Rico, Ruiz, Sarabia, Verratti Donc voilà un petit peu, il y aura encore de nombreux absents Pour ce match, moi vraiment, il y aurait eu Dolberg et Enzo qui Je ne voyais pas le Paris Saint-Germain s'imposer Je pense que Paris n'arrive plus rien à montrer On a vu encore des médias cet après-midi dans diverses émissions de radio Dire que Thomas Tourelle ne comprenait plus rien au football Même Rabé Sambratana, ancien joueur du Paris Saint-Germain des années 2000 A dit que ce coach, on ne le comprenait pas Donc il vient de se réveiller, mais voilà J'ai rien à dire sur la conférence de presse de Thomas Tourelle Juste encore une fois qu'il a mis une grosse pression à Leonardo sur le Mercato En nous expliquant toujours la même chose Il cite Accélérer, oui c'est toujours le défi et l'objectif d'avoir un groupe prêt Pour commencer à travailler dès le début du championnat On essaye tout ce qui est possible Les priorités sont claires On a besoin d'un attaquant, d'un défenseur central et d'un milieu de terrain Ah bon ? On ne savait pas Donc c'est clair, on doit remplacer des joueurs que l'on a perdus L'effectif est plus petit Et c'est le risque d'être dans un cercle de blessures et de fatigue Mais c'est aussi le défi et le job de trouver des solutions Donc le mec déjà, il anticipe les blessures Parce qu'il sait que c'est son métier les blessures au Paris Saint-Germain C'est son protocole C'est ses règles Donc je ne sais pas Peut-être qu'il pense que ses adjoints et ses préparateurs physiques C'est de la merde En tout cas, il les prend pour de la merde Parce qu'on est en début de saison Le mec est déjà inquiet des blessures En plus des suspensions Et en plus des joueurs qui n'ont pas été remplacés Oulala, il ne faut pas oublier que Leonardo est parti à la 87ème minute du match face à Metz Donc pour autant, les dirigeants parisiens ne pensent pas à recruter à gauche pour l'instant Donc on verra ce qui se passera C'est pour moi une erreur Parce que je ne peux pas rester avec Baker pendant un mois, ce n'est pas possible Estimant que les solutions sont déjà suffisantes Tourelle apparemment serait d'accord avec Leonardo aussi En disant La blessure de Juan, c'est très important pour nous Car il a beaucoup d'expérience Il a fait des grandes performances dans les grands matchs de Ligue 1 On a aussi Levin Kurzawa à ce poste Il faut lui dire Je ne sais pas s'il est au courant Mais il faut lui dire que Kurzawa est suspendu pour les 6 prochains matchs Je ne sais pas s'il est au courant Nous avons aussi Baker et Diallo Donc on a vu que Baker Même si Paris, il faut l'avouer Que Baker, c'est limité Mais il faut le dire aussi, une petite stat C'est que Baker n'a jamais pris de but Quand il était sur le terrain Avec le Paris Saint-Germain Donc voilà, c'est un signe Diallo aussi, on a Diallo Donc ce n'est pas prioritaire de recruter à ce poste-là Diallo, ce n'est pas un latéral gauche de métier Je suis désolé On l'a vu en plus qu'à chaque fois qu'il joue Il n'est vraiment pas très bon Il fait beaucoup de fautes Là, il est encore suspendu Souvent blessé Donc voilà, pour moi, c'est une erreur de ne pas recruter à gauche On verra ce qui se passera Mais je pense que c'est de la foutaise On en reparlera du Mercato du Paris Saint-Germain tout à l'heure Et on va commencer avec le Mercato d'autres clubs et à l'étranger On va commencer avec Lucas Paqueta Qui était aussi une priorité du côté du Paris Saint-Germain Mais voilà, Lucas Paqueta est peut-être plus proche de l'Olympique Lyonnais Que d'autres clubs L'Olympique Lyonnais est toujours sur le milieu de terrain brésilien de l'AC Milan Mais actuellement, il ne peut pas passer à l'attaque Donc pourquoi l'OL doit vendre d'abord ? Le média confirme qu'un départ est bel et bien la possibilité la plus envisageable vers Lyon Milan a abandonné toute idée d'en faire un élément majeur de l'équipe Et lui cherche un point de chute Espérant récupérer 23 millions d'euros Alors ça me fait rire, pour Lyon c'est 23 millions d'euros Pour nous c'était 40 C'est quand même incroyable Comment tu veux évoluer dans le monde du foot Si c'est pour nous le double Alan, 25 millions, pour nous c'était 70 Emre Can, 22, pour nous c'était 35 Alcantara, 22, peut-être que pour nous c'était 30 C'est quand même incroyable, donc Paqueta, 23 millions d'euros Milan serait apte à nous laisser partir pour 23 millions d'euros En tout cas, quand nous on propose 23 millions d'euros pour Paqueta On ne nous le laisse pas Bref, la publication transalpine confirme que l'OL est intéressée Alors que Valence serait aussi sur le coup Espérant doubler l'Olympique lyonnais Et participant à une montée des enchères Et pour cause, le club de Lyon doit attendre de vendre Jeff René Adelaide, selon le média italien Une fois qu'il sera séparé de son milieu de terrain L'OL pourra lancer l'offensive pour Paqueta Le tout en espérant que Valence ne passe pas devant Puisque même s'ils sont dans une situation financière compliquée Les Espagnols pourraient ainsi Et aussi proposer des joueurs intéressants en échange Avec le nom de Geoffrey Gondogbia Qui est cité par le média Gondogbia qui est aussi visé par le Paris Saint-Germain Donc ça va être aussi intéressant Liverpool sort le chéquier pour Diogo Rota On vous l'a dit, peu après la venue de Thiago Alcantara Liverpool s'offre Diogo Rota L'élié portugais de 23 ans débarque de Wolverhampton Pour 50 millions d'euros Et devra faire face à la concurrence des trois offensifs Mané, Salah, Firmino Qui sont, vous le savez, indiscutables du côté de Liverpool Ricky Puig, invité à partir par Ronald Koeman Absent du groupe aujourd'hui pour le trophée Johan Gamper Ricky Puig a été écarté par son entraîneur Ronald Koeman Pire, le milieu de terrain n'entre pas du tout dans les plans du Néerlandais Et va devoir chercher un autre club pour rebondir Pour rebondir, donc le moins qu'on le puisse dire C'est que le Barça vit un été agité Avec les départs d'Eric Abidal et Kike Setien Et l'arrivée sur le banc de Ronald Koeman Et les mouvements du Mercato Les dirigeants Blanc-Grana ont du boulot Sans oublier le feuilleton Léo Messi On en reparlera, Bartomeu a parlé à ce sujet Qui a finalement pris fin Puisque l'Argentin va rester cette saison Donc ce samedi midi La radio catalane RAC1 avance en effet Que Ronald Koeman a pris une décision forte Pour Ricky Puig L'ancien sélectionneur des Pays-Bas A tout simplement expliqué à la pépite du Barça Qu'il ne comptait pas sur lui cette saison Une décision surprise concernant le joueur de 21 ans Auteur de 13 matchs en Liga la saison passée Et de performances intéressantes Notamment lors du retour des compétitions en juin Alors que le Barça doit défier Elche Enfin a défier Elche aujourd'hui Ce samedi soir pour le trophée Johan Gamper Ronald Koeman avait pris la décision De ne pas convoquer Ricky Puig Ce dernier a d'ailleurs été invité par son entraîneur A se trouver une porte de sortie Toujours selon le média espagnol La révolution n'est donc pas terminée en Catalogne Donc voilà Donc d'ailleurs Ronald Koeman a dit je crois que voilà Il faisait partie de l'avenir du Barça Mais il doit jouer cette saison Et comme lui ne compte pas sur lui Il l'a invité à se trouver un autre club en prêt J'ai envie de te dire Paris, Léo Pourquoi pas Ricky Puig en prêt Au milieu de terrain Ce serait quand même pas mal Parce que je ne comprends pas vraiment le Barça Qui veut s'en séparer Alors que ça a été l'un des meilleurs milieux Sur les deux derniers mois du Barça Donc c'est incroyable Léo Si tu as des jumelles Et si tu as un petit cerveau Il faudrait peut-être se positionner dessus Donc voilà On en reviendra sur le Barça Parce que Il y a une mise au point Qui a été faite par Bartomeu Sur le dossier Messi Et voilà On passe à Tottenham Qui récupère officiellement Garrett Bale Pour une année de prêt Sans option d'achat Voilà 6 ans après son départ Garrett Bale Fait son grand retour Chez les Spurs Où il sera forcément très attendu Le club londonien Est celui qui aura réussi A convaincre le Gallois De quitter le Real Madrid Qui n'en voulait plus du tout Donc voilà Donc malgré quelques bons passages Et des statistiques Loin d'être immondes Son séjour au Real N'en a jamais fait un prétendant Au Ballon d'or Poussé sur le côté droit Bien loin du côté gauche Qu'il a arpenté Avec les Spurs Bale aura au moins pu garnir Copieusement son palmarès En Espagne Avec 4 titres De Ligue des Champions Et de Ligue 1 notamment Reste désormais à savoir S'il retrouvera goût Pour le football à Tottenham Clairement devenu secondaire A Madrid Où la passion pour le golf Du Gallois Ne s'est jamais démentie Le ballon rond Sera-t-il la nouvelle priorité De Bale Pourra-t-il redevenir Le gaucher Tony Truant Lors de son passage Dans le nord de Londres Et où José Mourinho Le fera-t-il jouer C'est la question Autant de questions Auxquelles les fans des Spurs Attendre des réponses Pour rappel Il est prêté Sans option d'achat Jusqu'au 30 juin prochain Et apparemment Il est déjà blessé Pour un mois Donc ça commence mal Voilà ça commence mal Mais bon On verra Ce début de saison Quand on y reviendra En tout cas Il est déjà blessé Un mois Bon On va parler de Monsieur Bartomeu Qui a fait Une mise au point Par rapport à Messi Donc ça va être Sympathique De voir ça Donc Plusieurs jours Après l'annonce De Léo Messi Sur son avenir Le président du Barça Est sorti du silence Incriminé par sa star L'intéressé A tenté de désamorcer La bombe En conférence de presse Donc voilà Il y a eu Une motion de censure Celle-ci a paraffé Par plus de 20 000 signataires Et a donc été Approuvé Par le conseil D'administration du Barça Juste avant le coup d'envoi Du trophée Gampère Bartomeu a tenu Une conférence de presse Forcément attendue Sommé de s'expliquer Sur le feuilleton Messi Le président du Barça A tenté de désamorcer La bombe En citant En tant que président Je n'entrerai pas En conflit Avec Messi Il répond sur le terrain Comme nous l'avons vu C'est un problème réglé A d'abord confier Bartomeu Avant de se lancer Dans une plaidoirie Dont lui seul A le secret Je ne pouvais pas Me permettre Comme toute personne Du conseil d'administration Ou du staff technique De laisser partir Le meilleur joueur du monde Il faut discuter Des choses en interne Nous devons soutenir L'équipe et les joueurs Nous devons nous féliciter Que Messi Soit toujours avec nous A ainsi marteler L'homme fort du Barça Le principal protagoniste L'assure L'avenir du FC Barcelone Passe par la présence De Léo Messi Il cite Il est enthousiasmé Par Koeman L'important Est qu'il joue au Barça A domicile Nous voulons Qu'il prenne sa retraite ici Et faire ensuite Un projet avec Messi A argumenter Bartomeu Suffisant encore Pour éteindre l'incendie Et empêcher le départ De Léo Messi La saison prochaine Alors qu'il sera en fin de contrat Pas sûr On verra bien En tout cas Il peut se passer des choses Pour l'instant Messi est sur le départ L'année prochaine Mais Bartomeu ne sera plus là On verra la saison On verra la saison que fera Ronald Koeman La saison que fera Le Paris Saint-Germain Donc voilà Tottenham s'offre officiellement Sergio Reguilon Voilà Meilleur latérale gauche De Liga La saison passée Sergio Reguilon A choisi Tottenham Qui s'est entendu Avec le Real Madrid Pour boucler une opération A 30 millions d'euros Donc voilà C'est fait C'est officiel Sergio Reguilon Et maintenant Spurs Comme son ami Garrett Bale Sauf que là C'est un transfert sec Et un contrat de 4 ans On passe au Paris Saint-Germain Et Neymar Donc Neymar a scellé son avenir Assurant qu'il restait au PSG Et affichant des grandes ambitions Voilà Mais son changement A vraiment été radical Et fin août Neymar a annoncé une première fois La couleur dans le magazine officiel du PSG Il citait Je reste et je veux retourner En finale de Ligue des Champions Avaient assuré la star du PSG Plus récemment Il a confirmé être comme un poisson dans l'eau Dans la capitale Il cite Si je suis heureux J'ai toujours aimé Paris Quand je jouais à Barcelone Je venais déjà Pendant mon repos J'espère que nous pourrons Atteindre nos objectifs Tous ensemble Et écrire l'histoire du club A expliqué Neymar Lors de l'épisode 3 De la série This is Paris Du côté Leonardo Le message a également été clair Puisqu'il a annoncé Vouloir continuer avec Neymar Et Kylian Mbappé On veut continuer avec eux C'est clair A expliqué le directeur sportif du PSG Au micro de canal Il faut trouver le bon moment Et la bonne manière C'est sûr qu'on doit continuer avec eux Donc voilà Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle ? Car si Neymar est un joueur au talent indéniable Il n'est pas toujours facile à gérer Et c'est notamment L'avis de certains médias Donc on voit que l'état d'esprit n'est pas là On voit que le professionnalisme n'est pas là C'est un joueur exceptionnel Mais qui n'a pas vraiment montré Le talent maximal qu'il a C'est plus un joueur bling bling Un joueur people Que un Cristiano Ronaldo Ou un Messi Pour moi c'est un échec Pour l'instant Neymar au Barça On l'a vu contre Leipzig Et Atalanta Il a été très bon Mais manque d'altruisme Manque d'efficacité devant le but Et contre le Bayern On attendait beaucoup de lui Et il a été complètement inexistant Donc on verra Mais voilà Il faut maintenant montrer sur le terrain On verra ce qui se passera Mais en tout cas Neymar est plus que jamais Parisien Pendant encore longtemps Donc une ouverture toujours Pour Leonardo avec Alex Telles Annoncé à Manchester United Alex Telles pourrait finalement Ne pas signer en faveur du club mancunien Les Red Devils Refusent de débourser la somme Réclamée par le FC Porto De quoi permettre au Paris Saint-Germain De se mettre à rêver Manchester United Refuse de payer le prix pour Alex Telles Sur le plateau de transfert Windows Podcast Duncan Castle a fait le point Sur le dossier Alex Telles Le FC Porto serait dans l'obligation De vendre son défenseur Et souhaiterait se séparer de lui Lorsque le principal intéressé Cultiverait également Le désir d'aller voir ailleurs Néanmoins le prix de 25 millions d'euros Initialement réclamé Aurait été jugé trop important Par les Portugais Qui auraient revu leur ambition à la baisse En fixant l'indemnité de transfert A 20 millions d'euros D'après le journaliste du Times Et du Daily Record Manchester United Aurait indiqué à Porto Que le club refuserait De débourser une telle somme pour Telles De quoi permettre au Paris Saint-Germain D'espérer frapper un grand coup Dans cette opération On a vu que c'était aussi La chose que Leonardo n'avait pas aimé Ils avaient dit que 25-30 millions C'était trop cher Peut-être que 20 millions d'euros Ça peut permettre une offensive Du côté du Paris Saint-Germain En parlant d'offensif Depuis l'ouverture du Mercato Vous le savez Le PSG souhaite se renforcer Intéressé par Calidou Koulibaly Leonardo pourrait profiter Des négociations avec le Napoli Pour mettre la main sur Fabian Ruiz Cependant L'italo-brésilien N'aurait encore dégainé Aucune offre Donc les pistes se multiplient Pour le PSG Après avoir pensé à Lucas Hernandez Ou David Alaba Léo chercherait son prochain Défenseur central Du côté de la Serie A Le directeur sportif parisien Serait sur la piste De Milan Skriniar Et de Calidou Koulibaly Pour pallier le départ De Thiago Silva Vous le savez Il y a eu une offre Fait du Paris Saint-Germain A Naples 52 millions d'euros Plus 7 de bonus En prêt Option d'achat obligatoire Pour la saison prochaine Donc voilà Le PSG s'intéresse A Koulibaly et Ruiz Mais pour l'instant Il n'y a pas vraiment D'offre officielle Donc les offres officielles Sont faites par e-mail Et pièce jointe Dans laquelle Un club fait une offre écrite Et demande un rendez-vous Pour acheter le joueur Les appels téléphoniques Entre intermédiaires Et dirigeants Font partie du marché Des transferts Mais ce ne sont pas Des offres officielles Le PSG s'intéresse bien A Koulibaly et Ruiz Mais il n'y a pas D'offre officielle Tout comme City Qui a de mauvaises relations Avec Naples A expliqué le journaliste Italien Sur Radio Kis Kis Donc voilà On verra Mais voilà Apparemment Le président du Napoli Il réclamerait 140 millions d'euros Pour ses deux joueurs Alors qu'une proposition Pour le défenseur sénégalais Est actuellement évoquée Le PSG n'aurait dégainé Aucune offre Pour un joueur napolitain Jusqu'à maintenant A en croire Ciro Venenato Journaliste à la rail En tout cas Moi je pense que Ruiz Au milieu de terrain Et Koulibaly en défense centrale 140 millions C'est cher Si Léo arrive à Descendre à 110 100 Ce serait pas mal Mais il faudrait Qu'il y ait d'éventuelles ventes La vente de Julian Draxler Peut-être la vente D'Idrissa Gueye Ou de Herrera Ou peut-être de Dagba Il y aura des ventes Du côté du Paris Saint-Germain Je pense On verra Mais voilà Je pense que Ce serait pas mal D'avoir ces deux joueurs là Mais je fais confiance A Leonardo Pour sa capacité A négocier Mais voilà Il ne peut pas tout faire Tout seul Donc voilà les postos Voilà pour les dernières infos Mercato Et ActuFoot Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Avant de finir cette vidéo Je voulais parler encore De l'exceptionnel match De Leeds United Cet après-midi Voilà Donc on le sait Marcelo Bielsa C'est attaque directe Pressing tout terrain Porté vers l'avant L'avant Excusez-moi Joueurs Joueurs qui vont vers l'offensif Près au pressing 4 à 3 On va se régaler Toute la saison On s'est déjà régalé Contre Liverpool On se régale Notamment Cet après-midi Contre Fulham Ils menaient 4 à 1 Et voilà Ils ont envie de jouer Ils ont envie de jouer Ils ont envie de jouer Et Voilà c'est pas un mec Qui va te remporter C'est pas un mec Qui va te remporter 28 trophées par saison Mais C'est un professeur Il aime le foot Il donne du plaisir aux gens C'est un entraîneur exceptionnel Et je pense qu'il peut finir Largement dans les 10 premiers Quand tu vois que Manchester United A sombré contre Crystal Palace 3 buts à 1 A domicile Quand tu vois que Leur charnière centrale A coûté 122 millions A Manchester United La personne ne dit rien Donc voilà Il faudra suivre Cette équipe de Leeds Cette saison Un grand bravo A Marcelo Bialsa Et à son équipe Il faut dire qu'il y aura Des surprises Je pense dans tous les championnats À part en Allemagne Où je pense que Le Bayern est au dessus Même si le Borussia Dortmund A étrier Gladbach Pour sa reprise Avec notamment Un doublé de Heerling Brot Thailand Mais voilà Il y aura des surprises Je pense dans les championnats Anglais cette année Il y aura des grosses surprises Je pense que ça va vraiment être Le championnat à suivre Parce que vraiment Vu le contexte Et vu les grosses équipes Vu les gros recrutements Qui ont été faits Notamment par Chelsea Chelsea Liverpool Qui va être très intéressant demain Donc dites moi En commentaire Si vous avez vu le match De Leeds Face à Fulham Et qu'est-ce que vous en pensez Notamment la première De Areola Ainsi que le match De United Qui a été défait à domicile Pour la deuxième fois D'affilée par Crystal Palace Parce que les dernières Ils avaient déjà perdu Donc voilà les postos Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Je compte sur vous Pour bombarder la barre de like On like On partage On commente On s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant Des vidéos qui vont sortir On me rejoint Sur mes différents réseaux sociaux Ainsi que sur Paypal La canote Paypal Est toujours disponible J'ai eu un don aujourd'hui Je tiens à remercier cette personne Et je tiens à remercier Tous ceux qui ont participé Et qui continuent à participer Si vous voulez continuer à participer Le lien est en bas En description La canote Paypal A été créée Pour peut-être amener Plus de contenu Dans la vidéo Du montage Des petits sujets Avec un tableau Ainsi que des photos Quand je parle des joueurs Ou peut-être Tout s'échanger le décor Et tout ça Parce que vous savez C'est très compliqué en ce moment Et voilà Si vous voulez participer Vous participez C'est très gentil à vous Je vous en remercie Si vous ne voulez pas Vous n'avez aucun problème Chacun fait ce qu'il veut Les postos N'hésitez pas aussi A vous abonner A ma deuxième chaîne YouTube Nofeeling Qui est en bas aussi En lien en description J'ai fait une vidéo Tout à l'heure A 20h Elle est disponible Les postos Allez la voir Ça me ferait énormément de plaisir Que vous vous abonnez Et que vous allez voir cette vidéo Elle est importante pour moi Je pense Donc voilà les postos Je vous souhaite à tous Une bonne continuation Prenez soin de vous Et rendez-vous demain Sous les coups de 16h De 15h Excusez-moi De 15h Pour le débrief Nice-PSG Ce sera-t-il Le dernier match de Tourelle On verra demain Tchuss les postos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada